Capture d'écran Dorothée Barba, alors comme ça votre conseil télé du jour est un petit plaisir agressif. Oui Mathilde, vous vous souvenez peut-être de ce rituel d'enfant ? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ? Et bien il existe une version télévisée, figurez-vous, un jeu où il est interdit de rire. Ça s'appelle LOL, qui rissort, à voir sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. La saison 2 a démarré il y a quelques jours, 10 personnalités sont réunies dans un appartement sur le modèle des émissions de télé-réalité. Celui ou celle qu'une caméra surprend en train de se marrer est éliminé, et le dernier ou la dernière à rester gagne 50 000€ qui sont versés à l'association caritative de son choix. Et les candidats sont des gens drôles j'imagine ? Evidemment, des humoristes, des comédiens et comédiennes, au casting, Éric Iramzi, Gérard Darmon, Panayotis Pasco, Camille Lelouch, Audrey Fleureau ou encore Ahmed Silla. Leur mission donc, ne pas rire pendant 6 heures mais aussi tenter de faire craquer les autres, par exemple, en improvisant un petit spectacle, voici Ahmed Silla qui se lance. « Attends, pardon, attends, pardon, il y a du tap dance ». « Oh, il y a de la claquettasse ». « Ok, là, moi je suis fan ». « Moi, je suis fan ». « Chaki claquette ». « Mais quelle indignité ». « Just claquette ». « Moi, ça me fait godrer ça. » « C'est horrible. » « Boire de l'eau. » « Pourquoi tu fronces les sourcils comme ça Gérard Darmon ? » Voilà, l'un fronce les sourcils, l'autre va boire un bon verre d'eau. Tout le monde essaie par tous les moyens de se retenir, de rire. La caméra s'attarde sur chaque visage. Et cette lutte de chacun contre soi-même est très drôle à observer. La palette des techniques de self-control est vaste. On peut prendre une grande respiration, fermer les yeux, secouer les mâchoires pour dompter ses zygomatiques. Audrey Fleureau est très forte à ce jeu-là. Ou alors se toucher les sourcils pour tenter de se concentrer. Ça, c'est la technique de Panayotis Pasco. Le visage le plus dingue quand il essaie de s'empêcher de rire, c'est celui d'Éric Judor. Son œil frise, sa bouche se tord, c'est ahurissant. On rit, que dis-je, on pleure de rire à le regarder, ne surtout pas rire. Et n'allez pas croire qu'il n'y ait que des blagues de haut niveau dans cette émission. Oh, que non. Hé, Audrey Fleureau ! Audrey Fleureau ! Tu sais qu'elle a fait les cours Fleureau, donc respecte-la. Oh ! Oh, venez, on recommence. Il faut t'avouer à moitié pardonner, là. Si je m'excuse. Ramzy qui essaye de négocier. Mais je suis obligé de t'adresser un premier carton jaune. Voilà, un carton jaune pour Ramzy Bédia pour un jeu de mots assez bas de gamme, somme toute. Les plaisanteries les plus nulles sont les plus dangereuses. C'est l'une des conclusions auxquelles je suis arrivée. Quand une blague est nulle, on se marre parce que c'est nul. Et ce rire-là, apparemment, est plus difficile à contenir que le rire au premier degré. Cette émission, finalement, c'est un laboratoire scientifique de la vanne. Avec des cobayes triés sur le volet. Et avec un arbitrage vidéo, s'il vous plaît, qui ne laisse aucune place au doute. Le moindre petit ricanement est scruté en replay. L'émission est présentée par Alexandre Alamy et Philippe Lachaud, le comédien qu'on a vu dans Babysitting. L'introduction, à mon avis, est beaucoup trop longue. On gagnerait à entrer plus vite dans le jeu. Mais ça ne suffit pas à gâcher le tout. Vous avez sans doute déjà vécu, Mathilde, un fou rire à l'antenne. Plus on essaye de ne pas rire, plus l'envie est forte. Et le pire, c'est de croiser le regard de l'autre. Ce sont ces jeux de regards, tout en hilarité intérieure, qui font le sel de cette émission. Rire est le propre de l'homme, disait Rabelais. Il est jubilatoire de regarder des hommes et des femmes lutter contre ce qui leur est propre. Lol, Kiri sort saison 2, c'est à voir sur Amazon Prime Vidéo. Merci Dorothée Barbaille.